Oh punaise ! Oh là là 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 ! Vite, 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 vite ! Vous l'avez vu au titre et à la miniature, vous savez très bien quelle paire je vais unboxer. Je viens juste d'aller chercher le carton au pont en relais. Je viens de rentrer de vacances il n'y a même pas une heure. J'ai pris ma petite Wingo au pont en relais. Je suis allé chercher mon petit colis. J'étais obligé parce que là je suis trop, trop, trop heureux de vous le faire. Parce que c'est une paire que j'attends énormément. On parle de Jordan Wanlow, on parle de ma spécialité. C'est ma paire. Ça c'est ma paire. On va parler de comment je l'ai eu, etc. Ne vous inquiétez pas mais en tout cas, si vous kiffez ce genre de vidéos, si vous kiffez les unboxings, si vous kiffez Travis Scott, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour me le faire savoir et n'hésitez pas à vous abonner. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent les vidéos qui ne sont pas abonnées. On est bientôt aux 5000, ce serait exceptionnel qu'on arrive aux 5000 avant la fin du mois d'août. Je serais trop, trop, trop heureux mais voilà. Aujourd'hui, on va unboxer peut-être la paire de l'année, peut-être la meilleure Jordan Wanlow qui va sortir cette année mais voilà. Il faut que je le fasse avec vous, on est parti ensemble parce que là je suis trop, trop, trop excité. Oh là là ! Ouh là 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 ! Là je vois des choses... Oh la dinguerie ! Oh la dinguerie ! Est-ce que vous êtes prêts à voir ce que je vois ? J'ai enfin en ma possession la Air Jordan Wanlow Travis Scott en collaboration avec Fragment et on peut commencer tout de suite avec la boxe avec ce petit truc qu'ils ont rajouté par rapport à la première sortie. Ils nous ont rajouté un... Je ne sais pas comment on peut appeler ça quelque chose qui va envelopper la boîte. Un genre de protection avec plein de petits logos dessus avec le logo de Travis, le Nike Air, le Cactus Jack et le logo Fragment. Mais ça, on va l'enlever parce qu'on veut voir la paire. J'attends que ça depuis que je l'ai commandé, j'attends que ça. On enlève ça, hop ! On va évidemment faire un petit tour de la boîte avec une boîte toute blanche et bleue qui est exceptionnellement belle. Pour être honnête, je la trouve très belle. Et le petit tag, Justi Seg marqué Jordan Wanlow SP, Sale, Midnightary Blue, Blue and Black, Voile, Noir et Bleu Marine. Est-ce que vous êtes prêts à ouvrir cette paire de malades mentales ou pas ? On ouvre le premier capuchon et là on tombe... Ah la dingue vie ! On tombe sur le fameux papier rose de Travis avec les mêmes logos qu'il y avait sur le protège-boîte. On va appeler ça comme ça. On lève le premier, on baisse le deuxième. On relève le premier et on tombe sur la Jordan Wan Low. Travis Scott en collaboration avec Fragment. Oh là, ça sent trop bon, let's go ! J'ai en ma possession la Air Jordan Wan Low. Travis Scott sorti ce matin à 9h sur l'application Sneakers sur les retailers hier soir. Ça y est, je l'ai, je l'ai enfin. Je suis trop trop... Je tremble, vraiment, je suis en train de trembler. C'est une dinguerie, je suis... Là, on m'a possession une paire que j'ai vue depuis très, 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 très longtemps. Elle est trop belle. Elle est exceptionnelle. On va faire le petit tour ensemble. Je vais sortir les deux paires. Donc voilà, on va faire le petit tour ensemble. Je me suis un petit peu calmé, mais je suis beaucoup trop heureux là. Je suis... Oh là là, elle est trop belle. On va commencer tout d'abord avec la particularité de cette paire, la Jordan Wan Low. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai fait une vidéo qui est détaillée pour vous expliquer toutes les Jordan Wan Low. Mais là, à l'intérieur, on a le retour du gros swoosh comme c'est sur les Jordan Wan Low rétro. Je suis très content. Vous savez que moi, je suis attaché à ce shape-là, à ce gros swoosh, etc. On en a déjà parlé dans certaines vidéos, mais voilà, on a le retour du gros swoosh noir juste ici. On a la marque de fabrique de Travis Scott avec le swoosh à l'envers. Et cette fois-ci, avec une couleur crème qui se retrouve également sur la semelle et sur la languette intérieure qui est très, très, très cool. Alors, c'est du cuir assez calif. De toute façon, je vous le mets sur les plans comme d'habitude, mais ça m'a l'air d'être un bon, bon cuir. Et puis, en dehors de ça, après, on a du blanc, du noir et du bleu. Alors, la paire, elle est faite exclusivement en cuir par rapport à la première paire qui était sortie. La première Jordan Wan Low en collaboration avec Travis Scott, c'était la marron. Et si vous voulez que je vous fasse une vidéo qui détaille les différences entre les deux paires, n'hésitez pas à me le faire savoir parce que j'ai les deux paires, donc on peut en profiter. Mais voilà, on a ce coloris noir, bleu et blanc. Alors, le bleu pour faire rappeler à la Fragment. Et moi, ça me fait extrêmement penser à la Jordan Wan High Fragment qui était sortie et qui coûte extrêmement cher aujourd'hui. Et puis, à l'arrière, on a sur le pied droit le Air Jordan qui est juste ici. Sur le pied gauche, on a le Cactus Jack qui est juste là. Et juste en dessous, ce qui est très très cool et ce que je trouve extrêmement bien par rapport à l'autre, ce qui est sorti juste avant, on a deux stamps, je ne sais pas comment on peut appeler ça. On a comme du fer rouge sur la paire avec le petit logo Cactus Jack, le petit logo de Travis aussi qui sourit et qui n'est pas en train d'être mécontent comme sur l'autre paire de Travis. Et là, le petit logo Fragment, les deux petits éclairs qui iront extrêmement bien. Pour revenir au niveau du Swoosh intérieur, on a le petit logo Cactus Jack qui est écrit et qui se retrouve également sur la languette. Alors, sur le pied droit, on a le logo Cactus Jack sur la languette. Et sur le côté gauche, on a le Fragment Design. Également, au niveau de la semelle, on a écrit FA21, Travis Hiroshi, etc. Alors, je pense que c'est un petit peu des codes, ça rend très très bien. Et on a également trois paires de lacets, quatre paires de lacets en tout sur la paire. Des noix, des bleus, des roses que je ne trouve pas très très beaux et des crèmes. Alors, il faut savoir que les lacets sont un petit peu différents que ceux d'habitude. Ils sont un peu plus... Je ne sais pas, il y a comme s'il y avait un petit peu de plastique dessus, un petit peu de vernis. Voilà. Moi, je les trouve très très beaux. C'est les lacets un petit peu... C'est les lacets de Travis, hein. C'est ceux qu'il a utilisés également sur l'autre paire, la journal noix de l'eau. Mais voilà. Je suis beaucoup trop heureux de l'avoir en ma possession. Je suis trop content de vous la présenter. Et c'est vrai, effectivement, je l'ai racheté au recel juste avant la sortie de la paire. Pourquoi ? Bah parce que j'avais mis beaucoup d'argent de côté. J'avais vendu pas mal de paires, pas mal de vêtements, etc. Pour cette paire uniquement. Je n'ai pas encore eu les résultats des raffles. J'ai les résultats des raffles au moment où je tourne la vidéo demain. Donc là, je suis mercredi. Ça se tombera jeudi soir et vendredi matin. Donc si j'ai deux paires, si j'ai trois paires, si j'ai quatre paires, bah tant mieux. Je me referai un petit peu d'argent. Peut-être que je la doublerai. Je vous sors un tout petit peu de la vidéo. Bah pour vous dire que les résultats de la Travis étaient tombés. Et bien évidemment, la participation n'a pas été sélectionnée. Étonnant. Pas du tout. Mais voilà. Au moins, je vous le dis. La sortie. Puis je vous laisse avec la vidéo. Je vais en lasser une. Comme ça, on va voir ce que ça donne. La paire est lassée. Et ce que je trouve très très beau, c'est qu'ils ont mis sur la semelle ce jaune beige qui rend vieillit la paire. Et ils ont remis la même couleur à peu près au niveau du lassage. Ça rend extrêmement bien. Je la trouve très très belle. Voilà. Est-ce qu'on peut parler de la paire de l'année ? Pour moi, oui. Pour moi, oui. Parce que c'est la paire que j'attendais le plus. C'est la paire que si je n'avais pas eu à la fin de l'année 2021, j'aurais été triste. Pour être honnête avec vous. Je suis trop 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 content de l'avoir. Moi qui adore les Jordan 1 Low, je ne sais pas si vous préférez la Jordan 1 High ou la Jordan 1 Low qui est sortie. Moi, je préfère largement celle-ci. Je trouve qu'avec le noir devant, ça me fait un peu penser au color blocking de la Black Toe. Alors, est-ce que ça valait une triple collab ? Je ne sais pas. Dans tous les cas, le coloris est bien. La paire est belle. Il faut aimer ce gros swoosh qui est juste ici. Peut-être qu'il gêne moins que l'autre swoosh sur l'autre paire. Parce que l'autre paire, elle est beaucoup plus noire et le swoosh se ressort beaucoup plus. Là, il est un peu plus effacé. Mais voilà. Je suis trop 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 heureux d'avoir la paire. Donc, n'hésitez pas à vous me dire ce que vous pensez de la paire dans les commentaires. Parce que moi, je veux aussi savoir ce que vous pensez de celle-ci. N'hésitez pas à me dire si vous avez eu votre petit W ce matin. Malheureusement, je pense qu'il y en a beaucoup qui ont eu un L. Mais il y a toutes les raffles qui sont sorties. Est-ce que vous allez la payer Russell ? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ça pourrait être intéressant. Sachant qu'aujourd'hui, on va dire que la paire est entre 800 et 1200 euros. Parce que je ne sais pas trop. C'est un petit peu des prédictions que je fais. Mais je pense que la paire va coter de plus en plus dans le temps. Mais que serait une vidéo unboxing d'une aussi belle paire sans onfit ? Je ne sais pas en tout cas. Je vous laisse avec le onfit. On se retrouve juste après. Voilà, j'ai essayé de faire mon maximum. J'aurais aimé avoir un pantalon qui est de la même couleur que la semelle intermédiaire. Ou les lacets ou la languette. Donc du beige, beige crème. Je pense que ça aurait rendu extrêmement bien aussi. Donc je vais en acheter un Uniqlo. Ne vous inquiétez pas. Je mettrai ça sur Instagram si vous voulez. Il n'y a pas de soucis. Je suis trop, trop, trop content d'avoir la paire entre les mains. J'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que vous êtes content pour moi. Parce que moi qui suis fan de Jordan 1 Law, je ne veux pas tout le set. J'aimerais bien avoir toutes les paires de Jordan 1 Law qui existent. Les rétros. Mais bon, ça va être un petit peu compliqué. Déjà que le budget, il est pas mal parti dans celle-ci. Alors on va voir plus tard. Mais trop heureux de pouvoir vous la présenter le jour de la sortie de la paire. Comme ça, je ne peux pas être le plus dans les temps. Et puis voilà, c'est une aventure incroyable qu'on vient ensemble sur YouTube. Pourquoi pas la partager avec vous ? Et en plus, ma passion pour les Jordan 1 Law, je vous la partage. Je sais que certains ont acheté des petites paires de Law depuis qu'ils ont commencé à me regarder. Ça me fait un petit peu plaisir. Ça me fait un petit peu bizarre aussi, je vous avoue. Mais voilà, je suis très très content. J'ai entre mes mains ma paire de l'année. Ma paire de l'année 2021. La plus belle paire que je puisse avoir cette année. Et puis voilà. Donc si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, un commentaire pour me le faire savoir. Et également à t'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos qui sortiront. Peut-être autour de cette paire. N'oubliez pas, si vous voulez, je vous sosse un petit comparatif avec l'autre paire qui est sortie. On peut faire ça, ça ne me dérange pas du tout. Et on se retrouve vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Moi, je pense que je vais la roquer pas mal celle-ci, même si je l'ai payée chère. Et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, faites attention à vous. Ciao. Let's go, baby. Ciao.